... Bonsoir à tous, la situation reste figée, pas d'évolution du temps prévu pour demain. Toujours le même anticyclone, les mêmes courants maritimes et beaucoup de grisailles au programme. Si seulement cette zapette me donnait le pouvoir de changer la couleur du ciel, je le ferai. Mais ce n'est pas une baguette magique, elle me permet simplement de vous montrer que même en zoomant, la journée de demain sera similaire à celle d'aujourd'hui. Donc les régions qui se trouvent sous les nuages bas resteront sous les nuages bas. Et pour voir le soleil, il faudra prendre de l'altitude. En effet, une fois au-dessus de la mer de nuages, vous profiterez d'un ciel bien dégagé. Ce sera donc le cas en montagne et près de la Méditerranée. A noter que des petites brises pourraient rendre le ciel moins épais dans l'extrême nord. Mais profitez-en vite car l'après-midi, la grisaille ne se laissera pas faire et elle règnera sans concession. C'est dans le sud que les éclaircies auront un petit peu plus de chances de gagner du terrain, vers le bordelais, mais également dans le nord-est, au sud des Vosges. L'avantage avec la grisaille, c'est qu'elle forme une couverture nuageuse. Et comme toute couverture qui se respecte, il fait plus doux dessous. Demain, les minimales seront encore supérieures au normal de saison. Et on attend des gelées là où le ciel sera bien dégagé. L'après-midi, il fera entre 6 degrés à Langres et 18 degrés à Perpignan. A noter que l'ambiance sera printanière dans certaines régions du sud. Alors on gardera la même situation en début de semaine. Les températures baisseront un petit peu, mais c'est surtout à partir de jeudi que le changement sera flagrant. Un front froid va débarquer sans précipitation, mais il apportera dans son sillage de l'air plus froid. Le mercure va chuter et les averses de neige vont revenir dans le nord-est. Bon, rien n'y fait. Cette zapette n'a aucun pouvoir, mais ce n'est pas une raison pour ne pas croire aux comptes de fées. Ce soir, ne ratez pas votre série Once Upon a Time. Il était une fois et demain, je vous souhaite de porter la couronne. Tout de suite, le journal de la rédaction. Belle soirée en chantresse sur M6. Sous-titrage ST' 501